Breaking News Éliminatoires qu'en 2023, le Cameroun s'offre le Burundi et se qualifie 3 buts à 0. Merci de rester sur CNN. Breaking News Dernier match du groupe C. Des éliminatoires et décisifs pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a croisé le fer ce 12 septembre avec le Burundi pour décrocher son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Pour cela, les lions indomptables du Cameroun ont fait le travail malgré une première période nulle et vierge. Largement dominée par une équipe burundaise, stoppée net dans toute sa tentative offensive par le portier camerounais André Onana, très impressionnant dans tous ses arrêts de balles. Au retour des vestiaires, le match entre le Burundi et le Cameroun va se débloquer sur un but moins loufoque. Servi par son gardien dans la surface de réparation sans aucune précision, le défenseur burundais Christophe Doura-Rigira s'est totalement déchiré, déchiré, déposant admirablement le ballon dans la course de Brian Bombo. Seul face à l'ouverture du score à la 46e minute de jeu. Une ouverture du score qui va redonner beaucoup d'air aussi. Car peu après et juste avant l'heure de jeu, c'est le René Christopher Woh qui s'est chargé de doubler la mise à la 59e minute de jeu. Dans les derniers instants de jeu, Vincent Aboubakar a parachevé cette victoire en faisant trembler à nouveau les filets du gardien burundais à la 93e minute de jeu. Du tremblement des filets, il y en a eu comme l'avait sagement prédit le sélectionneur camerounais Rigober Sambana aux journalistes lors de la conférence de presse d'avoir match. Une victoire, 3 buts à 0 pour le Cameroun qui décroche avec la Namibie les deux derniers tickets pour la compétition. Sorti 3e en 2021, le Cameroun sera bel et bien présent à la prochaine Cannes qui aura lieu en début 2024 en Côte d'Ivoire. Le capitaine Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sont bien déterminés à remporter cette 6e étoile au pays. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Radio Voltage 2. Sous-titrage ST' 501